Le monde est au bord du suicide collectif, prévient le secrétaire général des Nations Unies. Hier à la tribune de la COP27 à Charmelscher et pour Antonio Guterres, il n'y a aujourd'hui plus qu'un seul choix, celui de coopérer ou de périr. Hier à la COP, la journée a également été marquée par l'intervention de plusieurs présidents africains. Le Nigérien Mohamed Bazoum, qui a déploré que les promesses soient rarement suivies d'effets. Le centre-africain Faustin-Archange Touadéra, qui lui a rappelé la responsabilité des pays les plus riches, qui sont aussi les plus pollueurs. Et à la tribune hier, également Macky Sall, le chef de l'État sénégalais, président en exercice de l'Union africaine. Il estime que la valeur du continent africain en matière d'environnement doit être reconnue et qu'il ne faut pas empêcher son développement. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable. un lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l'accès universel à l'électricité, dont 600 millions d'Africains restent encore privés. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts, financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. La COP 27 bat son plein à Charmelscher en Égypte et les prises de parole des chefs d'État présents se poursuivent. Les leaders africains sont nombreux à réclamer davantage d'efforts de la part des pays riches pour soutenir le continent face aux défis climatiques. À la tribune ce matin, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a porté lui aussi ce message, tout en soulignant le rôle clé du continent dans la lutte contre le réchauffement. Je demande aux leaders, regardez mieux l'Afrique et voyez-la comme elle est, une terre d'opportunité et de croissance. Je sais que cela peut paraître irréaliste au regard de la situation dans laquelle le continent se trouve aujourd'hui face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l'invasion russe en Ukraine. Mais en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, rien ne peut réussir sans l'Afrique. Avec ses terres cultivables, sa jeunesse dynamique qui n'aspire qu'à prendre sa place sur la scène internationale, son sens de l'innovation profondément ancré, l'Afrique a un rôle considérable à jouer. Personne ne gagnera si l'Afrique perd. Nana Akufo-Addo et les autres dirigeants africains qui se sont retrouvés ce matin à l'initiative de l'Union africaine pour une rencontre destinée à resserrer les rangs et parler d'une même voix sur tous les sujets qui les préoccupent. Organisé en marge de la plénière officielle des chefs d'État et de gouvernement de la COP, il s'agissait d'une table ronde initiée par l'Union africaine et son président en exercice, le Sénégalais Makissal, mais aussi par la présidence égyptienne et par la République démocratique du Congo qui a repris la direction de la commission climat du bassin du Congo. Le but était de déterminer une feuille de route climat commune pour l'Afrique avec les autres commissions du Sahel et des États insulaires représentées respectivement par le président du Niger et des Seychelles. Les priorités demeurent une meilleure prise en compte des forêts du bassin du Congo. La RDC plaide pour un relèvement du prix de la tonne de carbone, mais aussi et surtout des financements à la hauteur pour l'adaptation des pays africains au changement climatique sous la forme de dons plutôt que de prêts, sous la forme d'investissements dans l'agriculture ou sous la forme de transferts de technologies. L'appel semble avoir été partiellement entendu sur l'adaptation avec de nouveaux engagements financiers des pays européens, dont la France. Les 100 milliards de dollars par an sont quasiment atteints, même s'ils sont largement insuffisants. Claire Fage, envoyé spécial de RFI à Charm al-Cher. Cette COP 27 est marquée également par la grève de la faim du détenu le plus célèbre d'Egypte. Le blogueur et militant à la Abdel Fattah, bête noire du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a totalement cessé de s'alimenter et de boire. Ce matin, le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé sa libération, se disant extrêmement inquiet pour sa santé. Merci. 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 Merci.